Il m'en tape tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une petite vidéo que nous allons intituler Astuces et remèdes de grand-mère. Je pense que vous avez tous quelques astuces quand vous avez des petits bobos. Donc moi je vais vous faire partager quelques astuces que j'ai. Par exemple pour les boutons, n'est-ce pas, sur la peau. D'ailleurs je vais tester sur certains de mes amis. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Quand vous avez un petit bouton de peau, vous pouvez, pour le faire sécher, utiliser du dentifrice. Je ne vous dis pas de sortir avec vos spots de dentifrice parce que là on va se dire, mon dieu, mais il y a un problème. Tout simplement mettre du dentifrice. Donc sur une peau propre, avant d'aller vous coucher par exemple, vous mettez du dentifrice sur les boutons que vous avez. Pourquoi ? Parce qu'il y a du triclosan je crois dedans. En gros c'est un genre d'antibactérien, pas naturel parce que le dentifrice n'est pas naturel, tu comprends. Voilà. Et si en plus il y a de la menthe à l'intérieur, donc de l'huile de menthe, c'est encore mieux parce que ça va nettoyer les impuretés. Donc le lendemain, vous enlevez avec un coton là où vous avez vos boutons et normalement ils auront diminué. Si malheureusement ça ne marche pas sur ta peau, qu'est-ce que tu veux que je t'y fasse ? Alors moi je fais pas mal de sport et récemment je me suis foulée la cheville. C'était ma première fois, je ne connaissais pas ce que c'était. C'est pas du tout agréable. Donc il y a aussi quelques petites astuces pour ça. Vous allez avoir des bains de pied au romarin ou à la camomille. En plus ça va sentir super bon. Donc ou vous prenez 100 grammes de romarin que vous faites une décoction, un genre d'infusion et que vous mettez dans de l'eau. Ou vous prenez une bassine avec quelques gouttes, 4 ou 5 gouttes d'huile de romarin dedans. Et vous laissez tremper vos pieds. Bon un truc qui sent moins bon c'est le chou. Oui, parce que le chou ça pue. Mais si vous faites chauffer les feuilles de chou, vous les mettez en cataplasme sur votre entorse, c'est aussi efficace. Après il existe aussi l'argile verte, mais l'argile verte il y a énormément de vertus. Je vous en reparlerai peut-être en fin de vidéo. Et il y a aussi les cataplasmes d'alcool à 60 degrés. Bonjour, bonjour les gens. Bonjour les gens, je m'appelle Sakmé. Je suis super belle. Et j'aime pas le col. Oh, ça va. Donc là, bientôt, dans quelques mois, c'est l'été. Et l'été, on connaît tous les coups de soleil. Wouh ! Alors vous avez le yaourt nature. Alors oui, le yaourt nature se mange, mais s'utilise aussi sur les coups de soleil. Donc vous étalez, comme plus c'est bien, ça fait comme une crème sur votre coup de soleil. Vous laissez agir un quart d'heure et vous rincez. Vous avez aussi du lait. Mes monnettes ! Descends de là. Mes monnettes ! Viens ici, mes monnettes ! Vous avez aussi le lait. Alors le lait, vous mettez moitié lait, moitié eau sur une compresse. Et pareil, vous mettez à l'endroit où vous avez votre coup de soleil. Mais celle qui a vraiment marché pour moi, c'est quand je suis partie aux Antilles. Ça a été le concombre. Oui, vous faites le jus de concombre, vous l'écrabouillez comme ça et vous le mettez à l'endroit où vous avez mal. Moi, ça a été vraiment radical. C'est quelque chose qui marche super bien. L'été, il y a d'autres soucis aussi. Les piqûres de guêpes et les piqûres de vives. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un... Ces bestioles-là, hein, qui font super mal, ont un venin thermolabile, je crois. C'est-à-dire que c'est un venin qui se détruit près d'une source de chaleur. Donc oui, quand vous vous faites piquer par une vive, on va vous dire, mais fais-toi pipi dessus. Ça, je vous conseille vraiment de le faire, mais au dernier, dernier recours. Dans l'idéal, à la plage, donc en été, il fait extrêmement chaud et le sable, normalement, est très chaud. Il faut aller marcher. Vous marchez dans le sable, vous cramez le dessous des pieds, quoi. Bon, si c'est là, avec la main, vous marchez comme vous pouvez, comme ça, dans le sable, si vraiment, vous ne pouvez pas... Vous n'avez pas... Mais monette, mais arrête-toi ! Sinon, vous avez, donc, on connaît tous la fameuse cigarette, mais si vous êtes non-fumeur, ça va être un petit peu ennuyeux, mais vous approchez la cendre de la cigarette, bien sûr, sans vous brûler, au niveau de la piqûre. Pareil pour les guêpes. Si vous faites piquer au niveau de la tête, voilà, vous pouvez rapprocher mes gouttes de cigarette, sans bien sûr, vous cramer les cheveux. Moi, je sais que pour les pieds, en général, quand vous allez au poste de secours, ils vous font mettre les pieds un petit peu plus haut que votre corps, et dans une bassine d'eau un tout petit peu plus chaude que votre corps aussi. C'est-à-dire, un peu plus chaud que 37 degrés. Et au bout de 5 minutes, vous n'avez vraiment plus rien. Donc, aussi, à la plage, vous avez ce qu'on appelle les méduses. Donc, on me dit souvent, « Ah, je me suis fait brûler ou piquer par une méduse. » Donc là, il faut faire très attention, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude. Il ne faut surtout, mais surtout, surtout pas, rincer une brûlure de méduses avec de l'eau claire, c'est-à-dire de l'eau qu'on boit, tout simplement. Parce que vous allez faire éclater les derniers spores de urticans de la méduse et vous allez encore plus déclencher cette brûlure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de suite rincer avec de l'eau salée, donc de l'eau de mer. Vous prenez de l'eau de mer. Vous prenez du sable. Vous en passez dessus. Vous frottez avec le sable. Si vous avez de la mousse à raser, mais pourquoi on aurait de la mousse à raser ? Je vous pose la question à la plage. J'en sais rien. Mais si vous avez de la mousse à raser, vous en mettez dessus pareil et vous laissez agir. Sinon, vous appliquez de la farine, ce qui est un petit peu plus propre, à mon avis, et vous pouvez l'emporter dans un petit pot, un petit pot de farine. Vous mouillez. Vous mettez la farine. C'est qui va piéger les petites particules urtiquantes de l'urticaire, urtiquante. Bon, les trucs qui piquent de la méduse. Donc, une fois que vous avez mis ça, le sable ou la mousse à raser ou la farine, vous passez avec la carte, un truc rigide en fait, une carte bleue ou quoi que ce soit, vous raclez pour enlever tout ça et vous rincez avec de l'eau salée. Bien sûr, après, il faut mettre une crème antiseptique et tout ça dessus pour apaiser, mais ça enlèvera du moins les premières brûlures où vous pouvez mettre de l'huile essentielle sur une gaze, de l'huile essentielle de lavande à spique. Donc, je voulais revenir sur deux produits qui sont l'argile verte et le vinaigre. Donc, l'argile verte, vous pouvez le trouver sous toutes les formes. Déjà, préparez un tube, vous lavez en poudre, en petit galet, voilà. L'argile verte saigne, soigne plusieurs choses. Donc, par exemple, les brûlures. Ça évite que ça cloque, ça apaise de suite cette sensation de chaleur. Donc, vous le mettez en cataplasme sur l'endroit où vous avez eu votre brûlure et ça va l'apaiser. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les blessures, tout ce qui est coup, bosse, bleu, entorse, coupure, plaie ouverte. Ouais, voilà, ça s'utilise sur toutes les blessures. Oui, parce que l'argile verte va déjà nettoyer votre plaie en absorbant tout ce qui est petits résidus à l'intérieur. Ça, c'est déjà pas mal. Va enlever cette sensation. Je lis en même temps. Je fais style que je ne lis pas, mais en fait, je lis un petit peu. Mimounette, tu vas arrêter avec le rideau. Ça suffit. Je te sors de la chambre sinon. Pas possible, ce chat. Je disais donc que je fais semblant de ne pas lire, mais je lis parce qu'il y a trop de choses à retenir. Et en fait, on m'a dit que je n'ai pas trop le cerveau pour tout retenir. Donc, je disais que l'argile fait disparaître tout ce qui est enflure, stoppe la douleur, résorbe les bleus, évite l'infection et cicatrise. Vous pouvez utiliser l'argile verte après une opération, par exemple, une césarienne. Vous en mettez, ça va éviter que ça gonfle trop. Vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est fièvre ou maux de tête. Vous mettez un cataplasme au niveau de la nuque ou sur le bas du ventre. Et ça va aider. Un coup de chaleur, par exemple, vous avez eu un coup de soleil. Elle est déchignée, elle. Vous avez eu un coup de soleil ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre pour les coups de chaleur. C'est très... Bien sûr, l'argile verte, elle peut être utilisée ou chaude ou froide en fonction du problème que vous allez traiter. N'allez pas mettre d'un cataplasme froid si vous avez, par exemple, mal au rein parce que votre corps va mettre toute son énergie à cet endroit-là pour essayer de réchauffer cette zone-là alors que ce n'est pas du tout le but. C'est de ne pas épuiser votre corps à réchauffer l'endroit où vous avez posé le cataplasme. Comme je vous disais, si le cataplasme doit être posé près d'un organe comme l'estomac, le rein, la vessie, le foie, il faut l'appliquer tiède pour ne pas utiliser l'énergie de celui-ci à réchauffer l'argile. C'est ce que je vous disais. Si vous avez de la fièvre, des inflammations, de congestion, l'argile doit être appliquée froide car elle absorbe la chaleur de l'inflammation. Elle est intelligente cette argile verte. Bien sûr, si vous devez faire réchauffer l'argile, ne la faites pas chauffer trop vite. Vous risquerez de la faire cuire, ce serait couillon. Non, non, maintenant nous allons passer au vinaigre. Oui, parce que le vinaigre aussi a des vertus. Le vinaigre, moi je l'utilise souvent pour le mal de dents de mon doudou, de mon chéri qui nous a fait une rage de dents il y a quelque temps de ça. Deux en fait. Et aux deux fois, ça a marché. On a essayé le clou de girofle, tout ça, mais la douleur était vraiment trop trop forte. Donc nous avons fait ça à 2-3 heures du matin. Oui, parce que la rage de dents arrive toujours au moment où il ne le faut pas. On prend de l'eau, on la fait tiédir, on la fait chauffer et on fait fondre à l'intérieur, à l'intérieur, du sel et du vinaigre. Il faut que ça soit un verre d'eau et vous mettez une cuillère à soupe de sel et deux cuillères à soupe de vinaigre, je crois. De toute façon, ce n'est pas pour boire, c'est pour faire un gargarisme et vous recrachez. Donc bien sûr, il faut que l'eau soit tiède et petit à petit, la douleur va partir. C'est vraiment quelque chose qui marche puisque nous, on l'a fait deux fois et les deux fois, ça lui a fait partir sa douleur. Donc le vinaigre soigne aussi le rhume. Oui, alors dans l'idéal, il faudrait du vinaigre de cidre mais à défaut, vous prenez le vinaigre d'un col et vous mélangez ça avec quelques gouttes d'huile d'eucalyptus que vous mettez sur un petit mouchoir. Ça va vous dégager le nez, le sinus. C'est vraiment très efficace. Ça ne va pas non plus marcher. Hop, je me mouche. Hop, ça y est ! Wow, c'est fini. Il faut un petit moment mais c'est vrai qu'au moins, du moins, ça va apaiser et ça va calmer. Et le vinaigre, il fait aussi partir le hockey. Tu mets du vinaigre dans de l'eau tiède, tu bois trois gorges sans respirer et soi-disant, ça fait partir le hockey. Ça, je n'ai pas essayé. Le vinaigre, très très bon dans l'alimentation d'une femme enceinte. On dit que notre enfant sera plus fort, plus vigoureux, en meilleure santé. c'est si la maman consomme du vinaigre. C'est un aliment de toute façon très très bon pour la santé. Il ne faut pas s'emprimer. Alors, pour les vomissements aussi, ce qu'on peut faire, donc par exemple pour le mal de mer, comme pour, bon, il y a les femmes enceintes mais il y a d'autres soucis. Vous pouvez mettre du vinaigre avec de la menthe ou du vinaigre avec du clou de girofle. Donc, c'est très simple. Vous prenez du vinaigre, vous faites une décoction de menthe, vous mettez dedans et la clou de girofle, c'est pareil et dans l'idéal, vous le mélangez ça dans un verre d'eau glacée parce que le froid va stopper, on va dire, ça ne va pas arrêter votre estomac mais ça va le paralyser, on va dire, le temps que le vinaigre et le vinaigre clou de girofle ou vinaigre menthe agissent. Voilà, donc vous mettez une cuillère à café diluée dans un verre d'eau glacée, vous buvez ça et normalement ça doit stopper. Voilà, on conseille aux femmes enceintes de boire une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau le matin. Apparemment, ça calme les vomissements ou sinon, je crois que c'est deux cuillères à café de vinaigre dans deux cuillères à café de miel aussi. Mais après, ça fait vachement d'apport de sucré, ce n'est pas forcément très bien. J'espère que vous aurez compris toutes mes petites explications. De toute façon, je vais tout vous marquer en barre d'infos. Si toi aussi, tu as des petites astuces comme ça, tu peux les marquer en commentaire. Je suis preneuse, c'est des trucs faits maison, ça, voilà, il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. Donc, voilà, partage tes bonnes idées avec nous, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada